Le week-end dernier avait lieu Elas Verona-Napoli en Serie A, une rencontre en portée 3-1 par les Napolitains, mais marquée une nouvelle fois par les antagonismes profonds entre les deux camps et des affrontements avant et après le match. Dans cette nouvelle vidéo, on essaie de comprendre cette forte rivalité et ses implications sociales, politiques et territoriales génériques. Salut les amis, c'est Valentin, bienvenue sur l'aréna, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et pour un sujet calcio et ultra, vous me connaissez, le genre de sujet qui me passionne, on va en Italie, on va parler football, tribune, sociale et politique, avec une rivalité féroce dans la botte qu'on voit chaque année ou presque, c'est entre les Las Verona et Napoli. Samedi dernier, le 21 octobre, avait lieu cette journée de Serie A et comme toujours, vous le savez peut-être si vous suivez le foot italien, Elas Napoli, c'est l'un des matchs les plus tendus de la saison, plus de 3000 tifosi napolitains, dont des centaines d'ultras. On avait fait le déplacement à Véron, arrivant en minivan ou en voiture, attendu par environ 200 ultras les Las Verona. Il a fallu un gros dispositif policier pour éviter des affrontements d'ampleur entre les deux camps. Ça a un peu chauffé avec la police dans la matinée de samedi, après le match entre certains tifosi, quelques blessés et arrestations, des jets de fumigènes et pétards dans les rues, des scènes de guerrilla urbaine selon certains médias italiens. L'objectif de la vidéo, c'est pas de savoir qui a lancé le premier coup ou la première insulte, les incidents et les violences, on ne les cautionne absolument pas sur cette chaîne. L'objectif, c'est de comprendre d'où vient la haine entre ces deux tifosi et vous allez voir que pour la comprendre, il faut mobiliser beaucoup beaucoup de facteurs, notamment politiques, sociaux, géographiques, etc. Je vous préviens, c'est un sujet qui n'est pas évident à traiter, un peu complexe également. Je précise aussi que le discours de certains tifosi que vous allez voir dans cette vidéo ne représente absolument pas la majorité des Italiens, évitons les généralités erronées. Installez-vous bien confortablement, petit like et petit commentaire pour le référencement, merci pour le soutien les amis, n'hésitez pas à vous abonner aussi si le contenu vous plaît, direction les 22 000 abonnés. Merci encore pour votre fidélité, on est parti. Au premier abord, on se dit que pas grand chose ne peut poser l'Elas et le Napoli. Aucune rivalité sportive, c'est pas un derby, ni d'une ville, ni d'une région. Les deux clubs ne se sont jamais tirés la bourg sportivement, 700 km de distance entre les deux villes. Dans un pays où les rivalités et les derbys sont légions et très ancrées territorialement, y compris jusque dans les divisions inférieures, on se dit que c'est pas un match qui se veut être tendu. Que nenni, c'est oublier qu'en Italie, le clivage nord-sud est extrêmement prégnant et quand on est napolitain, typhoso-napolitain et ultra-napolitain, on n'a pas beaucoup d'amis, encore moins au nord du pays et à Véronne. Pour comprendre la situation et la rivalité, il faut qu'on commence par regarder des cartes, s'intéresser à la géographie et au territoire. Voilà une première carte toute simple qui vous montre l'Italie et ses régions et quand on analyse la forme de l'Italie, on comprend tout de suite que la grille de lecture qu'on fera du pays ne se fera pas d'est en ouest ou d'ouest en est, comme pour l'Allemagne par exemple, mais bien nord-sud, sud-nord et c'est là une donnée très très importante. Et vous le savez peut-être, les disparités entre le nord et le sud sont énormes. Sur cette carte, vous avez la répartition du taux de chômage dans le pays, plus les régions sont foncées, plus il y a une forte proportion de chômeurs au sein de la population. Sur cette autre carte, vous avez la richesse en parité de pouvoir d'achat par habitant, plus la région est dans les verts, bleus, foncés, plus il y a des gens en revenu très élevé. Et sur cette dernière carte, vous avez les entreprises italiennes les plus importantes et influentes. Vous voyez que plus on descend, moins il y a une entreprise cotée, en dessous de Rome, il n'y a pas grand chose. Et ce qui est marquant, c'est que ces disparités, on les retrouve aussi dans le foot italien. Voilà la carte des clubs de foot de Serie A en 2023-2024. 13 équipes se concentrent dans le premier tiers nord du pays. Il n'y a que 7 équipes en dessous de Florence et Empoli. C'est déjà marquant là. Alors ça se voit encore plus si je vous montre la carte des Scudetti, le nombre de championnats d'Italie gagnés. Regardez la différence abyssale entre le nord et le sud. Il faut juste ajouter un titre de plus à Milan et au Napoli. La carte doit avoir 3 ans. Mais vous saisissez l'idée. Le schéma déséquilibré économique et social en Italie se retrouve également de façon très visible dans son calcio. On touche alors à ce qui fait une grande particularité de l'Italie et du foot italien. C'est le poids du régionalisme. A quel point les identités régionales sont très affirmées. Et pour comprendre les divisions régionales qui expliquent la haine, hélas Napoli, je vous montre cette dernière carte qui regroupe les 5 R géographiques italiennes. Je vous ai rajouté en point bleu les villes de Véron et Naples ainsi que les logos de leur club de foot. Les régions en vert clair et vert foncé correspondent à ce qu'on appelle l'Italie du Nord. En jaune c'est ce qu'on appelle l'Italie centrale. Vous avez notamment la Toscane dedans. En rouge c'est l'Italie insulaire, la Sicile et la Sardaigne. Et en orange c'est ce qu'on nomme l'Italie méridionale. C'est l'ancien royaume de Naples. Vous savez comment on signifie l'Italie était un ensemble de royaumes. Et bien ce terme méridional, il est essentiel pour comprendre la rivalité hélas Napoli parce que c'est justement ces disparités qui vont faciliter une haine du sud, cette haine des méridionaux qui a envahi certaines tribunes du nord de l'Italie, notamment à Véron. Véron c'est une ville riche du nord de l'Italie. C'est dans la Vénétie, la région de Venise, là encore une des régions les plus riches du pays. Et vous le savez peut-être si vous suivez le monde des tribunes ou le foot italien, la courbe à soude de l'Hélas Véron est l'une des plus politisées à l'extrême droite du pays. L'un des chefs ultra de l'Hélas interdit de stade jusqu'en 2030 est un coordinateur du parti Forza Nuova, parti ultra-nationaliste et néo-fasciste. Cette politisation à Véron, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et qui s'est beaucoup développé dans les années 80 avec l'apparition des premiers mouvements pro-régionalistes, c'est-à-dire pour l'indépendance de ce qu'on appelle la Padanie qui recrouve la plaine du Pau, le nord de l'Italie. Dans les années 50, 60, 70, de nombreux travailleurs du sud migrent au nord de l'Italie pour trouver du travail et très vite, des propos et discours racistes sur les méridionaux se développent dans certaines villes du nord. En 1979 est fondée la Liga Veneta, la Ligue nationaliste vénitien qui, comme le souligne Dialectique Football dans son article que je vous mettrai en description, représente l'Italia méridionale du sud comme pouilleux, paresseux et qui serait un frein au développement du nord de l'Italie. Cela va amener d'autres mouvements à se former, parfois disparus aujourd'hui, parfois encore actifs, comme la Ligue du Nord de Salvini qui a certes aujourd'hui abandonné l'indépendantiste régional mais qui était un parti pro-nationaliste padan et à l'origine séparatiste. Chez certaines personnes du nord de l'Italie, chez certains typhosies, l'italien du sud, l'italien méridional, va être vu comme un personnage sale, grossier, un parasite selon les termes de Maroni, cofondateur de la Ligue du Nord, aujourd'hui décédé, qui vit aux dépens des autres grâce à l'argent de l'État et des contribuables et qui ne paye pas d'impôts. C'est la rhétorique du nord de l'Italie, anti-méridionale. Et pour revenir aux tribunes, et ce depuis 40 ans, les matchs de foot entre les typhosies de l'Elas et du Napoli vont devenir des lieux d'insultes, de provocations, de banderoles et de chambrage à un niveau très très élevé. Au tout début des années 80, les premières grosses provocations débutent. Dans la courbe A B du Napoli, une banderole fait son apparition, Juliette est une prostituée et Roméo est un cocu. Vous l'aurez compris, cette banderole se moque de l'histoire de Shakespeare-Romeo-Juliette qui se passe à Véronne et qui est un des symboles de la culture, de l'influence et de l'histoire de la ville. Et c'est une banderole très connue en Italie qui a marqué les esprits. La réponse de la courbe A Sout de Véronne va vous surprendre. Elle intervient notamment en 2014, quand lors d'un Elas Napoli apparaît cette banderole napolitain, fils de Juliette, une sacrée auto-dérison, auto-critique d'un symbole de leur ville. Bien évidemment, une des réponses à la banderole napolitaine dans les années 80. Toujours dans les années 80, en 1983, il y avait un joueur brésilien qui s'appelait Dirceu et qui a joué une saison à Véronne avant de rejoindre l'année suivante le Napoli. A son retour, banderole des ultras de Véronne, à la fois raciste, xénophobe et anti-napolitain, je cite « Tu n'es plus étranger, Naples t'as accueilli sur le continent noir ». On est au début des années 80 et vous voyez que ces tendances racistes, elles existent déjà au sein du groupe ultra-véronais Brigate de Jaloblou. Des mots qui n'ont pas laissé indifférent un certain Diego Maradona, qui joue alors pour Naples à ce moment-là et qui a déclaré à ce sujet « Ce slogan m'a fait comprendre que la rivalité n'était pas que sportive, c'était le nord contre le sud, les racistes contre les pauvres, je ne l'ai jamais oublié ». En 1986, alors là on continue dans les provocations anti-méridionales et le racisme anti-napolitain. Banderole du même groupe, Brigate de Jaloblou, disparu en 1991, adressée aux ultras de la courbe à B du Napoli, « Bienvenue en Italie, la provocation se comprend d'elle-même ». Et puis juste à côté, ce mot « Lava tevi », « Lavez-vous », des paroles qui renvoient à la représentation dont on parlait avant de l'Italien du Sud, selon les partis indépendantistes du Nord et de certains typhosies, un Italien du Sud sale, pluieux, et forcément ce sont des mots qui ont fait bouillir les Napolitains et qui ont aussi, il faut le dire, indigné l'Italie. Plus les années sont passées, plus ça s'est rendu coup pour coup. Réponse Napolitaine, notamment cette banderole réalisée en parquage visiteur avec l'insulte italienne « Bastardi » que vous pouvez traduire facilement et qui est coupée au milieu par la Scala, l'échelle de Vérone, symbole de la famille de la Scala qui a gouverné Vérone pendant 125 ans et qui est aussi le symbole du mouvement ultra-véronaise et depuis des années, et de la courbe à soude aujourd'hui. Autre provocation napolitaine, une banderole stipulant « Dieu a créé le brouillard pour ne pas vous voir », une référence à la météo dans la plaine du Pau du Nord d'Italie, où vous avez souvent du brouillard. Côté Vérone, ça y va à gaieté de cœur également, banderole en dialecte en 2001, de l'eau et du savon pour le Théron et pour l'Italien du Sud, Napoli fumier, là encore en patois, ou alors les slogans « Vésuve lavelé avec le feu », le Vésuve étant le volcan napolitain, bref, de la détestation très ostensible et des insultes à caractère discriminatoire, sans parler des chants classiques, « Je déteste la Vénétie » ou « Je déteste Napoli » d'un côté ou de l'autre. Dernière preuve de cette haine, c'est quelques jours après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une banderole des ultra-véronnés, est apparue avec les drapeaux des deux pays et des coordonnées géographiques latitude et longitude et ces coordonnées sont celles de Naples. Ça veut dire en gros, s'il y a des missiles à envoyer, il faut entrer ces coordonnées. La banderole choquante a fait le tour du pays, bref, voilà ce qu'est ce match, c'est beaucoup plus que du football, c'est social, ce sont deux visages parmi les multiples visages du pays qui s'affrontent. L'Italie n'est de loin pas un pays uniforme et homogène, hélas Napoli en est une preuve. La politique dans les virages se voit ainsi parfaitement à travers cet exemple. Même s'ils sont moins forts politiquement en Italie aujourd'hui, les thèmes du nationalisme de la padanie, le régionalisme et l'anti-méridionalisme sont restés dans certains esprits et notamment dans la courva de l'Elas Véron. Le poids géographique, historique, économique et culturel est très important ici, mais il ne faut pas considérer que l'Elas est le seul concerné par ces gens discriminatoires antinapolitains. Torino, Juve, Atalanta, Milan, Inter, les clivages sociaux avec les Napolitains sont très souvent visibles dans des stades de foot en Italie. Les pics, les provocations, voire les scandales vont bon train également. Je trouve que ça a baissé dans la violence parce que dans les années 80-90, on entendait et on lisait vraiment des trucs abominables en tribune, des vraies incitations à la haine. Ce n'est plus forcément du même acabit aujourd'hui, mais l'héritage social est toujours très prégnant. Il faut dire aussi que les Napolitains ont utilisé cette haine contre eux comme une sorte d'ironie, d'autodérision. Par exemple, ils chantent le chant « Vésuve entre en éruption, tout Napoli est détruit » sur la base de « Free from Desire » qu'on trouve également dans certaines tribunes du nord du pays. Ils ont également chanté en parkage à Bergam « Oh Bergamaste, paye-nous les impôts ! » une manière de se moquer des insultes qui leur sont réservées. Encore la semaine passée avec Elas Napoli, la courva des visitants en a profité pour ont chambré toujours plus son ennemi Véronais en caricaturant la Scala de Véronne, l'emblème de la ville et des ultras, on l'a dit, en le présentant sous la forme de billets d'argent et de rails de cocaïne. La raison, il y a quelques semaines, des images montrant des Véronais en train de se droguer dans la courva soude avaient fuité, donnant ainsi la possibilité aux Napolitains de jouer la provoque. Ça fait un peu un pied de nez au cliché de Naples, ville de trafic de drogue et de mafia. Et je pense que c'est aussi le message qu'ont voulu faire passer les typosies napolitains. Quoi qu'il en soit, Elas Napoli n'est pas une réalité prête à décliner, elle est ancrée et très sujette à des animosités en tribune et est un jeu d'ultra très important qui par des coups de sfotto, chambrage en italien, continue de la faire vivre. Mais c'est aussi une réalité violente qui est à la fois verbale comme physique, fondée chez certains Véronais par du racisme antinapolitain, antiméridional et chaque année, elle concerne des centaines de typosies et ultras à la maison ou en déplacement. Tutti a Napoli, Tutti a Verona sont des slogans toujours très forts qui témoignent de l'importance du stade et de la mobilisation dans le cadre de cette rivalité. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en soutenant la chaîne et en partageant votre avis en commentaire. Je sais que beaucoup d'entre vous adorent ces histoires de tribunes et toutes ces implications politiques, historiques et sociales. Bien évidemment, sujet pas évident, je réitère l'importance de préciser que tous les Véronais et Italiens du Nord ne tiennent pas des discours racistes à l'encontre d'Italiens du Sud ou de Napolitains, c'est important à préciser. En tout cas, ce qui est peu nuançable, c'est le poids de cette rivetée dans le calcio italien. On verra si durant le reste de cette saison ou au retour à Naples, de nouvelles manifestations apparaissent. C'est tout pour moi pour cette vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501